Nous sommes sur la flèche Wallonne 1997, 61ème édition de la classique belge, 200,5 km au programme entre Spa et Huy, 10 ascensions à gravir dont 3 fois le mur de Huy où sera jugé l'arrivée de cette flèche Wallonne. Dans la deuxième ascension du mur de Huy, 18 coureurs se sont donc portés à l'avant de la course avec notamment de bons coureurs comme Axel Merz, Bartoli, Ciappucci ou encore Richard Viranck. Mais au sein du peloton, la formation de la Française des Jeux de Mauro Giannetti a décidé de rouler et revenir sur les hommes de tête. On attaque l'ascension maintenant de la côte de Boissot et là on va assister à un véritable écrémage. Après un gros tempo, des équipiers de l'Orange à la Bère qu'on voit de la formation, on le sait, et bien c'est leur leader, l'Orange à la Bère, vainqueur de Paris-Lise, du challenge de Mayer, deuxième du Criterium International et deuxième du Tour du Pays Basque qui a décidé d'attaquer sur le sommet de la côte de Boissot. Il est rejoint dans un premier temps par l'ancien champion du monde de la formation Polti, Luc Leblanc, septième du Tour du Pays Basque et quatrième du Tour de France 1994. Et le troisième larron qui va arriver à rejoindre les deux coureurs français, c'est un italien Enrico Zaina de la formation Assix, sixième de la Flèche Wallonne en 1996 et septième du Giro d'Italia en 1995. Donc un bon grimpeur, on a donc trois bons coureurs devant derrière. Des formations sont piégées, la Mercatone Uno pour Pantani, la MG Technogine de Bartoli ou encore la Dutch Telecom du champion du Danemark, Giorneris. On attaque maintenant l'ascension de la côte de A1 et là, l'Orange à la Bère fait la lessive, puisque Enrico Zaina ne suit pas le rythme imposé par l'Orange à la Bère. L'Italien est distancé du duo français et Zaina va être repris par le peloton des favoris. On voit toujours la formation de la Française des Jeux Roulés. Mais à chaque fois que le rythme est trop important, eh bien Alex Zoulet, le fidèle lieutenant de l'Orange à la Bère sur cette Flèche Wallonne, neutralise les offensives et permet aux deux coureurs français d'avoir une belle avance sur un peloton qui a donc repris Zaina. Et on voit toujours les équipiers, notamment de Bartoli, essayer d'accélérer l'allure. Mais à chaque fois, Alex Zoulet veille au grain pour couper les relais. Les deux hommes maintenant de tête foncent sur Huy pour arriver sur la montée finale du mur de Huy. Ils ont une belle avance. Un des deux coureurs français va donc s'imposer au sommet du mur de Huy. Donc une victoire française en cette édition 1997. Et on sait que Laurent Jalabert adore ce type de finale. Et en plus, en cette année 1997, le leader de la formation, on ne sait, est très très fort. Et le coureur français de la formation, on ne sait, le leader, le coureur natif de Mazame, va accélérer dans les passages les plus difficiles à plus de 20%. Derrière, Luc Leblanc ne peut pas suivre le rythme de Jalabert. Et Laurent Jalabert inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès de la Flèche Wallonne après 1995. Derrière, Luc Leblanc donc prend la deuxième place. Et pour la troisième place, c'est à notre rond de C, c'est Alex Zoulet qui prend le meilleur dans les derniers mètres sur Michele Bartoli notamment. Et donc deux coureurs de la rond de C sur le podium. Quatrième place, Bartoli. Cinquième, Pantani. Sixième, Pascal Lino. Septième, Andrea Noé. Huitième, Beatzberg. Neuvième, Benoît Salmon. Dixième, Richard Viren. Sous-titrage Société Radio-Canada